Salut à tous, c'est Hammer d'History Games. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'histoire et les jeux vidéo, nous allons parler ensemble de l'armée rouge. Le sujet étant vaste, je décide de vous faire un bref résumé historique des années 1937 à 1945. Sous Staline, les années 1937 et 1938 sont marquées par les grandes purges, les procès de Moscou. En effet, plusieurs dizaines de milliers d'officiers sont exécutés, ainsi que des maréchaux, des amiraux, des généraux, ainsi que des commissaires politiques et bien d'autres. Cela a bien sûr un impact sur le futur commandement de l'armée rouge, mais aussi sur les recherches technologiques pour l'armement. A l'aube de la seconde guerre mondiale, les russes réorganisent néanmoins leurs armées et comptent presque 5 millions d'hommes. En 1939, elle envahit la Pologne et conformément au pacte de non-agression, elle s'arrête à un certain niveau. Elle occupe par ailleurs les Pays-Baltes et la même année, elle envahira la Finlande. Bien que l'armée russe soit 3 à 4 fois supérieure en nombre face à l'armée finlandaise, elle rencontrera une très grande résistance finnoise qui mettra plus d'une fois les troupes de l'armée rouge en échec. Lors de cette guerre, le mauvais armement ainsi qu'un commandement médiocre causera de nombreuses pertes, mais aussi de nombreuses erreurs. Bien que la Finlande perdra un bout de son territoire, elle gardera sa souveraineté. Puis en 1941, la grande guerre patriotique commence. L'armée rouge est toujours en pleine réorganisation, elle dispose d'un très bon matériel mais pas encore utilisé à bon escient. Les divisions blindées font le retour car dissoutes après les purges et des divisions motorisées apparaissent. Bien qu'elles comptabilisent presque 5 millions d'hommes, il manque à cette armée une cohésion, une connaissance et de l'expérience. Lors des débuts de l'opération Barbarossa, elle souffre de nombreuses pertes, d'une aviation détruite, mais elle se replie malgré elle. L'avancée allemande est fulgurante, toutefois elle sera stoppée à l'hiver, presque aux portes de Moscou. Les lignes allemandes deviennent étirées et Staline souhaite une contre-attaque. Bien qu'elle fonctionne, elle va durer trop longtemps et donc va causer de lourdes pertes à l'armée rouge. Elle se retrouvera donc à nouveau dans une position d'échec. Les allemands décideront alors de s'attaquer en plusieurs pointes, dont le Caucase, pour s'emparer du pétrole. Toutefois, les choses vont s'arrêter à la bataille de Stalingrad en 1942. Ainsi, après de longs mois de combats meurtriers, les russes finissent par l'emporter et encerclent la 6ème armée. La bataille prend fin en 1943. Maintenant qu'elle dispose d'une expérience conséquente et d'une qualité d'armement non négligeable, l'armée rouge parvient à stopper la dernière opération allemande, l'opération Citadel. Elle vaincra, au prix de très nombreuses pertes, les allemands entre autres à la bataille de Kursk en 1944. Malgré les pertes, les rangs s'agrandissent encore et encore et le rouleau compresseur russe se met en marche. Cette même année, l'ouverture d'un second front précipite pour de bon la chute définitive du 3ème Reich. Maintenant, à travers les jeux vidéo, nous avons plusieurs représentations de cette armée. Bien entendu, nous avons pas mal de clichés où les russes sont des soldats sauvages, qui n'éprouvent presque rien, ou du moins de la vengeance et qu'ils veulent massacrer à tout prix les allemands et surtout les nazis. Ce cas est assez remarqué dans le Call of Duty World at War, avec le personnage de Resnev lorsque nous combattons aux côtés de l'armée rouge. Ensuite, la majorité des jeux vidéo veulent retranscrire une chose qui est plus ou moins réussie selon le développement, c'est l'effet de masse de cette armée. Comme on le sait, les généraux comme Zhukov savaient qu'ils avaient un grand nombre d'unités sous leurs mains et qu'il fallait en tirer un avantage face aux allemands, celui du nombre. Alors les officiers ne lésinaient pas sur le nombre d'hommes à envoyer au front. Selon les campagnes solos et les jeux, cela est assez bien retranscrit. Bien qu'il faille garder un équilibrage lors des parties, par exemple, Men of War, Assault Squad 2, nous procure plus de main power où certaines unités coûtent bien moins cher et nous pouvons en appeler un grand nombre. Des jeux de stratégie comme Earth of Iron montrent cet avantage du nombre, mais qu'il faut utiliser à bon escient et avec de l'armement adéquat. Car en effet, au début de la guerre, en 1939, les russes ont un main power supérieur à la normale si on peut dire, mais avec un armement bien plus désavantageux que par rapport évidemment à l'armée allemande ou d'autres armées. Enfin, puisque l'armée rouge est partie intégrante de la seconde guerre mondiale, nombreux sont les jeux de simulation de renommée. Nous pouvons citer IA2 Sturmovich, où nous pouvons tester les capacités aériennes des russes qui à l'époque placent au moins cette aviation dans un top 5. Nous avons encore T-34 vs Tigre, un excellent jeu de simulation de chars, ou encore le très connu Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad. Heroes of Stalingrad, pardon. Tout comme le premier du nom. Les jeux sur l'armée rouge ne manquent pas, et le tout en étant précis, que ce soit sur leur armement, leur uniformologie ou sur les faits historiques. Néanmoins, selon les jeux, selon les productions, plus ou moins grand public, des clichés persistent encore et toujours. Amis d'History Games, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Évidemment, la période est plus vaste et bien plus complexe, mais j'espère tout de même que cela vous aura donc plu et même passionné. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner surtout, et à partager notre travail. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien. A tchao.